Bonjour, ça va, j'ai oublié de vous raconter une histoire qui a fait j'ai même failli gifler un blanc là-bas à Paris. Ah, ça me fait vraiment. Je marche dans les rues du 8e parce que moi je dormais, je restais dans les grands quartiers, je suis un garuche. Je marche dans les rues du 8e, je marche, 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 marche. Je vois une Noire, une Camerounaise, une Ivoirienne. On se salue, on fait des photos, c'était trop bien, vraiment. Je continue à marcher, un blanc vient vers vous, mais je dis que bonjour monsieur, je vous ai vu que cette dame vous a salué, vous êtes célèbre. Je dis, papa, je suis là, il va en la noture au Cameroun. Ah, au Cameroun, c'est bien ça, ok. Je dis, dites-moi moi en Camerounais, j'ai dit pardon, dites-moi moi en Camerounais s'il vous plaît, vous parlez le Camerounais ou bien l'Africain. Donc je parle le Camerounais ou l'Africain, je l'ai regardé comme ça là. Je l'ai regardé, je sais pas, il est, si vous t'appelez, je me suis rappelé que même au Cameroun, les gens font les mêmes bêtises. Vrai, comme toi même, toi, un gars bêtis ou bien un gars, un gars est can, toi un gars est can, tu parles déjà un bambéliqué, parle-moi un peu de bambéliqué. Ok, toi aussi, un bambéliqué va te parler de bambéliqué, comment ? Faut pas exagérer, il faut connaître sa culture, il faut aller vous fâcher après que les gens sont racistes envers vous. Parce que alors que vous-même, vous même si on passe le même poste là que quelqu'un qui ne connaît pas votre culture est raciste, ça veut dire que vous qui ne connaissez pas la culture de votre frère Camerounais, vous êtes tribalistes, ça veut dire que vous êtes tribalistes, donc vraiment, apprenez votre culture, apprenez. Tu peux pas dire, toi, l'un gars bambéliqué, tu peux pas dire un gars est can que, les égans sont les bêtises et les femmes, c'est-à-dire les étonnes, les boulots, tu veux parler de jac à ce gars là que, parlez-moi un peu le yaoundé, ils sont nombreux, ceux-là qui ne connaissent même pas, les groupes ethniques qui sont dans le sud-ouest et dans le nord-ouest, alors qu'il y en a beaucoup, et beaucoup ne connaissent pas, et c'est quand même honteux ! Tu ne veux pas dire qu'au nord-ouest, il va te se battre, il va te dire, bah mène là ! Ils ignorent que dans le nord-ouest Camerounais, il y a les ASEM, les MENKA, les MENEMO, pour ne citer que ceux-là, ce sont des groupes ethniques, et qu'au sud-ouest, on a les Bayangui, on a les Bakweri, pour ne citer que ceux-là, et qui sont eux, à la tour des Sawa ! Bah oui, ce sont des Sawa, ça vous étonne ? Bah oui, les Sawa ne sont pas seulement les doigts, allez, vous devez connaître votre culture, vous avez honte, non ? J'ai vu quelqu'un tuiter l'autre jour, suite à un réseau sur ça, c'est particulier ! Bref, elle avait tuité qu'elle se moquait des bassas du littoral qui voulaient fêter le... On appelle ça comment, là ? On appelle ça le NGONDO ! Mais ça va quand même faire rire que le NGONDO, c'est même pour les doigts, le NGONDO, c'est pour les Sawa ! Et les Sawa ne se sont pas que les doigts, là, appellez votre culture ! Oh là là ! Et le grand nom, alors, on a tel, on a une panoplie, on a les Fulbés, on a les Massas, on a les Peuls, on a les... Les Peuls, ce sont aussi les Fulbés, oui, voilà ! On a les Mundans, on a les Massas, et aussi les Moussgoum, il y a les Arabes, il y a les Mafas, pas les... Il ne faut pas qu'on voit vos Massas, vous voyez un peu comment, la culture camerounaise est riche ! Vous êtes mal à vous crier partout que le Cameroun c'est l'Afrique à miniature, le Cameroun c'est l'Afrique à miniature ! Donnez pas dans le mot, Afrique à miniature ! Il va vous dire que parler dans l'Afrique à miniature, expliquez donc, mais t'as l'écrasé, pourquoi le Cameroun c'est l'Afrique à miniature, vous allez dire quoi ? On n'allait rien dire ! Vous allez vous, 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 vous parlez que c'est l'Afrique à miniature ! Apprenez votre culture, vous mangez le nord, eh bien, mais c'est bien quand la tête est pleine ! Hein ? Voilà ! Eh, qu'est-ce que vous voulez ce que c'est le, 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 l'Ouest Cameroun ? Oh, vous voulez pas abuser le bois comme ça ? Mais qu'est-ce que si je vous dis non ? Le Seigneur m'a, le Seigneur m'a, oueg ! Pour vous, pour vous éduquer, allez, continuons ! Il y a le grand Ouest Cameroun où on trouve les Grassfields, en général, qu'on retrouve aussi dans le Nord-Ouest, mais en général, ce sont les Grassfields qu'on retrouve aussi dans l'Ouest Cameroun. Dans les Grassfields, on a les Bamouns qui ne veulent pas qu'on est très bas-médicés, mais t'as les bas-médicés ! Dans les bas-médicés, on retrouve les Barentés, oh là là, les Barentés ! On trouve les Bafoussam, les Bafan, les Banadis qui ne sont pas Bafan, on retrouve les Tchans, les Mbouda, les Mbouda qui ont une proximité avec les, avec les, 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 les gens du Nord-Ouest, là. Il y a les, oh, il y en a tellement, oh, oh, je suis trop fière de ma culture Camerounaise, que vous ne connaissez pas ! Et il y a aussi les Tikas, les Tikas sont aussi dans, dans l'Ouest Cameroun, les Tikas avant étaient dans, étaient dans le Nord-Ouest, là-bas, ils étaient au Nord-Ouest, là-bas, après, ils sont déportés ! Ils sont installés là-bas en Fumban, il y a les Tikas là-bas aussi, là. C'est magnifique, la géographie, la culture Camerounaise, ce que vous ignorez. Après, il y a l'Est, il y a le Grand Sud, avec le Centre du Cameroun. Dans le Sud et le Centre, on retrouve les, les, les grands groupes Ekans. Le grand groupe Ekans, tu sais, dans les Ekans, il y a les Fangs, il y a les Bétis, les Bétis, ce sont les Étonnes, les Zéwondo, les, 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 les Mungusas. Maintenant, les Fangs, ce sont les Boulou, les Ntoumou, les Fangs, tout ça mélangé, là, c'est maintenant qu'on les appelle les Fangs, Bétis ou bien les Ekans. Pour les CV, c'est une autre fois, je suis un peu fatigué. Les CV, c'est ma glace. Bye bye, bisous, je vous aime.